Il s'agit d'un amendement qui propose d'accélérer la sécurisation de nos établissements pénitentiaires. Actuellement, le ministère équipe environ une quinzaine d'établissements chaque année en nouveau système de brouillage de communication téléphonique et de dispositifs anti-drones. Je propose d'abonder de 5 millions d'euros ce programme et ce dispositif. Je rappelle que l'actualité terrible des derniers jours a montré que l'auteur de l'attaque qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard, échangeait régulièrement avec son frère au sein qui lui-même était incarcéré. Et on a besoin d'accélérer ces dispositifs qui permettent de brouiller les communications dans nos établissements pénitentiaires parce qu'on s'aperçoit que les échanges sont constants. L'amendement 217, c'est un amendement d'appel qui propose de rompre avec la doctrine actuelle concernant les détenus pour faits de terrorisme. Je rappelle qu'il y a 400 individus incarcérés pour terrorisme actuellement dans nos prisons et 470 ont été libérés depuis 2018. La doctrine actuelle, c'est de les incarcérer avec les détenus de droit commun, soit dans des unités qui sont dédiées, mais la réalité, c'est qu'ils présentent un caractère éminemment dangereux. On a des agents de la pénitentiaire qui ne sont pas forcément formés, équipés pour gérer ces détenus. Et cet amendement propose donc de rompre avec la doctrine actuelle et de se doter et de doter notre pays d'une prison antiterroriste complètement dédiée avec des locaux adaptés, du personnel totalement formé aux risques terroristes, un encellulement individuel et des conditions d'incarcération qui sont totalement spécifiques au terrorisme. Je pense que malheureusement, au vu de l'actualité, au vu de ce qu'on vit depuis quelques années, on sera obligé d'y venir dans quelques années. Merci. Juste un mot, le deuxième amendement concerne aussi le problème antiterroriste. Il s'agit des détenus condamnés pour terrorisme qui sont libérés, qui présentent toujours un problème de radicalité ou de dangerosité. Ils sont toujours suivis par nos services, mais ils nécessitent énormément de moyens en termes de moyens humains et de moyens de suivi. Et moi, je propose qu'on utilise beaucoup plus les nouvelles technologies, notamment les nouveaux types de bracelets GPS mobile, pour accompagner, pour aider nos agents à les suivre, parce qu'il y a aussi un vrai risque de dangerosité, malgré qu'ils aient purgé leur peine. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'utiliser les nouvelles technologies, parce que les détenus qui ont été condamnés pour faits de terrorisme et qui arrivent en fin de peine sont évalués par nos services, par les services de renseignement pénitentiaire et par les services de renseignement du ministère de l'Intérieur. Bien souvent, l'évaluation aboutit au fait qu'ils continuent à avoir un risque. Et donc, il y a en réalité un suivi qui est mis en place, malgré que leur peine ait été purgée. Donc l'idée du bracelet, c'est uniquement un moyen technique, un outil supplémentaire qui permettrait de faciliter le travail de l'État et le travail de nos services, qui, de toute façon, continuent à mettre des moyens pour les suivre. Ils les écoutent, ils les suivent, ils les géolocalisent. Il y a des contrôles judiciaires qui se sont mis en place, donc ça se pratique. Donc si ça se pratique dans un cadre, je ne connais pas le cadre légal, mais dans lequel il se pratique, l'idée du bracelet, c'est uniquement d'apporter un outil supplémentaire à nos services qui pratiquent déjà. Et malheureusement, je le dis, ne soyons pas naïfs, il va y en avoir de plus en plus. Merci.